Alors Solana, un patch déployé en urgence pour éviter une nouvelle panne. Bon, on essaie de regarder ce qui se passe dans la journée. Là, c'était... Donc Solana a récemment déployé un patch d'urgence pour couvrir une faille critique qui aurait pu entraîner une nouvelle panne de son réseau blockchain. Bon, c'est assez récurrent. Donc, ils ont appliqué avant de se faire scam. C'est quoi votre avis sur Solana ? Et justement, je pense que c'est assez récurrent. Les problèmes, ça tombe en panne. Les transactions, elles passent une fois sur deux, etc. Comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à dire « Bon, c'est quand même la blockchain du futur, c'est la blockchain la plus performante. » Il y a des gens qui m'ont dit ça aussi. Mais ça ne fait que tomber en panne. Je trouve que c'est récurrent sur Solana. Alors, tu veux commencer ? Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que ça ne fait que tomber en panne. C'est juste que quand il y a des pannes, elles durent bien trop longtemps pour que ce soit acceptable. Si tu vois, une autre crypto qui est tombée en panne, là. Une autre blockchain qui est tombée en panne. Il y avait un truc il n'y a pas longtemps qui a dû arrêter les... Bah, ti-moi, une autre blockchain sur laquelle il y a des transactions, quoi. La Ether, sur le MyNet, pas grand-chose. La plupart passent par des run-ups. Il y a des gros soucis là-dessus, on est bien d'accord. Mais bon, ça, on y reviendra. Ça reste une des blockchains les moins chères, une des plus rapides actuellement. Je suis désolé, surtout maintenant que je fais du Jitcoin à mort parce que j'enquête dessus. Des fois, je fais un virement, par exemple, de Solana et de Binance à mon fantôme. J'ai validé le truc Binance, j'ouvre le fantôme, les Solana, ils sont là. Et ça t'a coûté quelques centimes. Et ça m'a coûté, ouais, même des poussières de centimes, c'est des poussières de Solana. Tu vois, par exemple, on parlait de Pumfum tout à l'heure qui permettent de lancer un token pour 2 dollars parce que c'est les frais qu'ils prennent. Enfin, et encore, c'est les frais de réseau. C'est... En fait, je pense que Solana a un plus grand potentiel qu'Ether à on-border les nouveaux, en fait. Tu vois, quelqu'un... Mais à part des Meme Coins, ils font quoi, en fait ? Solana ? Ouais. Ouais. Enfin, mais c'est une question sérieuse. Franchement, c'est pas si simple. En fait, les Meme Coins sont en majorité sur Solana justement parce que c'est pas cher à lancer. Tu peux pas te permettre de lancer un Meme Coins sur Ether si t'es pas sûr qu'il va exploser. Bien sûr. Alors que sur Solana... Et pourquoi pas sur BNB ? Enfin, ça a été BNB en 2021. Oui, ça a été BNB à un moment. Maintenant, c'est Solana. C'est comme ça. Mais en fait, je pense que, comme je disais, je pense que Solana a plus de chances d'on-border le petit porteur que Ethereum. Ethereum, par contre, pour les instituts, le B2B est une meilleure blockchain, je pense que Solana. Par contre, pour l'adoption et pour le petit porteur, Solana, pour moi, est meilleure que Ether ou un truc où il y a plus de frais et qui est potentiellement moins rapide. Alors, Solana, on va sur ce sujet. Déjà, dans les news, il y a aussi... On se répie en nous, là. On n'arrive pas à gérer la régie. Vas-y, hop. Mais oui, voilà. Non, déjà, dans les news de la journée, il y a aussi quand même le premier ETF Solana au Brésil. Non, mais tu vois, autant il y a l'histoire de la panne, mais il y a aussi le premier ETF Solana au Brésil. Donc, autant la blockchain, effectivement, elle connaît, elle a connu, elle connaîtra certainement des pannes. Autant son attrait pour les institutionnels, etc., elle rejoint les deux plus grosses cryptos aujourd'hui. Donc, ça, c'est quand même pas nul. Après, sur les transactions qui échouent en ce moment, parce que c'est ça, l'un des gros problèmes de Solana, c'est qu'on a entre 65 et 80% des transactions qui échouent. En fait, beaucoup pensent que c'est à cause d'un problème de la blockchain. En fait, pas du tout, c'est des problèmes de slippage, parce qu'il y a tellement de transactions que le slippage est trop élevé par rapport au pourcentage que tu mets sur ton DEX, et donc ça échoue. Mais ça représente une charge pour le réseau, et le réseau le prend en charge. Et donc, en fait, au contraire, pour la blockchain, ça continue de l'éprouver, ça va dans les blocs, et donc ça l'a fait travailler. Donc, en fait, il y a beaucoup de fausses informations ou d'interprétations de ce qui se passe sur Solana, et il suffit effectivement d'écouter ceux qui connaissent un petit peu comment ça se passe, parce que les parties prises ne sont pas les mêmes sur Solana par rapport à d'autres blockchains. Le fait, par exemple, d'intégrer les messages entre les RPC comme des transactions, c'est un parti pris qui a décidé de prendre la blockchain, parce que ces messages sont couverts par la sécurité de la blockchain, ils font partie du proof of history, ce qui n'est pas le cas ailleurs. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est comme ça, c'est transparent, c'est comme ça sur Solana. Alors, effectivement, ça fait gonfler les metrics, artificiellement pour certains, mais on le sait. Et puis, de toute façon, ces messages n'augmentent pas proportionnellement avec le nombre de transactions sur la blockchain. Donc, à un moment donné, quand, je ne sais pas, Fire Dancer fera un million de transactions, les messages entre les RPC, eux, ils ne vont pas être multipliés par un million. Donc, de toute façon, ça finira par se voir. Donc, Solana, pour le coup, je trouve, se constitue bien. Moi, par exemple, j'ai reçu récemment Arthur Dietrich, qui est le président de Super Team France, et ce qu'ils font, par exemple, au niveau communautaire, et je trouve génial, et toutes les blockchains devraient faire ça. C'est-à-dire, au niveau national, au niveau local, créer des sous-communautés, financées par la fondation, pour créer des événements, pour fédérer, pour mettre en relation les porteurs de projets et les ressources humaines dont ils ont besoin. Pouvoir up-là, il y a des grandes, enfin, tout ça, encore une fois, on voit très peu de blockchains qui ont réussi à constituer ce maillage local, et qui, pour moi, est fondamental en termes d'adoption. Après, ce qui se passe sur Solana aujourd'hui, il y a tout ce qui est, évidemment, même coin, évidemment. Aujourd'hui, c'est la narrative, mais pas que sur Solana, enfin, je veux dire, toutes les blockchains essayent un peu de tirer parti de ça, on le voit très bien, avec d'ailleurs plus ou moins de succès. Mais il y a aussi des grosses entreprises comme Visa, qui, aujourd'hui, explorent la possibilité de passer par Solana, et là, on n'est pas dans du même coin, quoi, on est dans du paiement, etc. Donc, je ne vais pas être un bon bague. Moi, Solana ? C'est intéressant, mais tu sais pourquoi je me suis renseigné ? Parce que, dans ma communauté qui est très multiverse X, il y en a certains qui aiment bien taper Solana. Soit par envie, soit par... Et en fait, moi, je n'aime pas trop suivre la meute. J'aime bien être un peu celui qui contredit un peu. Donc, j'étais me renseigner, tu vois, pour voir si vraiment c'était fondé. Et donc, je vous livre l'objet de ma réflexion. Et en fait, Solana, aujourd'hui, clairement, si tu m'avais demandé la meilleure blockchain, celle qui est la plus utilisée par le retail, etc., ben, pardon, elle ne marche pas tout le temps, mais elle marche assez pour faire beaucoup plus de volume, de fees, de transactions que la plupart des blockchains. Pour moi, ce qui est inacceptable, c'est qu'il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Et j'ai posé la question sincèrement, est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui ont planté ? Ça ne fonctionne pas, alors que peut-être 0,01% de la population sait ce que c'est Solana, tu vois. Donc, si ça ne fonctionne pas à cette échelle-là, ça fonctionnera jamais. Souviens-toi ce qu'on se disait, toutes les blockchains sont des POC. Moi, je n'ai jamais vu Ethereum planter, ou je n'ai jamais vu Matic planter. Mais par contre, quand elle a des frais qui sont... Alors déjà, les L2 et les L1, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment comparables, parce que l'un dépend de l'autre. Le L2 dépend du L1. Mais encore une fois, il n'y a pas la moitié de la population qui connaît Ethereum et qui est prêt à payer parfois 100 dollars de fees. En fait, chacun ses problèmes. Et donc, je pense qu'en fonction de ton utilisation, certaines industries peuvent tolérer une panne de temps en temps. Mais je répète encore une fois que Solana, comme la plupart des blockchains, sont en POC. Et donc, j'ose espérer, je parle avec quelques devs de la core team de Solana, qui me disent évidemment qu'on n'apprécie pas la situation et on bosse dessus. Et on essaie de faire en sorte qu'il y en ait moins ou il n'y en ait plus, etc. On a cinq minutes pour finir les news. C'est quoi ? C'est vrai. Ouais, ça passe trop vite. Mais non, là, pas... Bon, Solana, sujet traité. Deuxième news. News numéro 2. La Russie, on aime bien évidemment. Le président russe, Poutine, c'est bon, a signé pour l'égalité le minage de mining. Donc, c'était autorisé, mais c'était pas légalisé, légiféré. Maintenant, c'est légal. Bonne nouvelle, je trouve, pour Bitcoin, en fait, tout simplement. Parce qu'il y aura toujours un mec au fond de la Sibérie qui va miner du Bitcoin. Donc, ça rajoute, encore une fois, encore plus de valeur. Et surtout de confiance à Bitcoin, je trouve, pour le côté décentralisé, le côté sécurité. C'est très bien qu'il y ait des pays qui ne soient pas d'accord, qui minent tous les deux du Bitcoin. Si Trump passe et qui mine et qui veut s'y est, c'est assez intéressant. Et qui s'est rallié à la cause ? C'est le Salvador, qui a été le premier pays à avoir accepté Bitcoin comme monnaie principale. Ayant cours légal. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils disent, les gars, si vous voulez faire du business avec les euros et tout, enfin, avec tout ce que vous ne pouvez pas, nous, on peut vous aider, si vous voulez, en échange. Et on peut rejoindre les BRICS aussi, t'as un cogné ? Voilà, c'est la proposition du Salvador. Donc, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez de ça. Salvador, risqué, pas risqué de faire, d'avoir le pote de la Russie en pleine Amérique. Et la nouvelle du minage légalisé en Russie. Ça va être pour toi, parce que tout ce qui est géopolitique sur ces deux pays-là et tout, j'ai absolument pas assez de connaissances pour me permettre un avis ou même un truc dessus. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on va juste deux secondes prendre un peu de recul sur la situation. Les BRICS veulent prendre leur indépendance de par la mainmise du dollar et de l'impérialisme américain. Donc, à un moment donné, ils développent leur propre système de paiement, le bridge wallet, ils développent aussi les échanges en cryptoactifs pour ne pas dépendre de l'extraterritorialité du dollar américain. Donc, tout ça, c'est un mouvement qui, déjà, existe depuis 5 à 10 ans. Avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions mises contre la Russie, la Russie, évidemment, s'est rapprochée de ses alliés chinois, indiens, coréens du Nord, etc., pour, justement, essayer de trouver un contre-système monétaire, financier, etc., et ne pas dépendre du dollar et des sanctions associées. Là, en l'occurrence, qui légifère sur le mining, ouais, en soi, c'est très bien, parce que, là encore, ça va créer des avantages comparatifs entre les régions du monde. Et donc, si la Russie décide d'investir dessus, ou, en tout cas, de ne pas limiter l'activité dessus, ça va pousser les autres régions du monde à dire « Nous aussi, on veut notre part du mining ». C'est le cas, Trump dit, effectivement, « Tous les bitcoins seront minés aux États-Unis ». Enfin, il l'a dit, quoi. Donc, derrière, ça va créer une concurrence, en fait, entre les États. Tant que ce ne sont pas les États qui minent, et je crois que ce ne sera pas le cas. Ça restera des particuliers. Il y en a, mais j'espère, en tout cas, que ce sera des particuliers, ou potentiellement des entreprises. Est-ce qu'en Russie, il y a un propriétaire vraiment d'entreprises ? Demain, tu n'es pas à l'abri qu'un oligarque, il décide d'acheter un lopant de terre en Sibérie où il fait moins, moins 50 degrés, donc pour refroidir les riques, il n'y aura pas de problème. Et ce n'est pas impossible. Donc, voilà, mais dans tous les cas, ça crée, encore une fois, un nouveau précédent, c'est-à-dire un pays qui légifère de façon positive sur le Bitcoin, son extraction, ses paiements, etc., nous, on kiffe parce que nous, ça fait 10 ans qu'on dit qu'un jour, ça deviendra normal, le Bitcoin. Ça continue, quoi. Que tous les pays, ça commence à devenir normal qu'il y ait des... On en parle, c'est dans la loi, quoi. Petit placement de produit, du coup. On va attendre. On va cogner pour Gwensas. Ouais, j'attends qu'il repasse devant, sinon ça va couper devant la cam. Restez là. Hop. Arrête d'acheter du Bitcoin. Créez-le. J'adore, non. Tout le monde parle d'acheter du Bitcoin, mais il y a un truc que beaucoup de gens ne pensent pas, c'est le créer, en fait. Et il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, c'est pas taxé, mais la même chose. C'est pas de la plus-value, je crois maintenant, c'est un bénéfice non commercial, un truc du genre. Tu peux acheter des machines avec la boîte, ça passe comme... Ça passe comme investissement annexe, etc. Bref, que des avantages, je trouve, à miner du Bitcoin, si c'est pour du long terme, c'est pour du DCA, etc. Donc, on a Gwensas qui est un des partenaires de notre émission. Je vous invite à les contacter, ils vont vous renseigner, parce qu'en fait, le nerf de la guerre dans le minage, c'est le prix de la machine, le prix du Bitcoin et le prix de l'électricité. On va dire ça comme ça, pour le résumer assez simplement. Et le plus important, c'est le prix de l'électricité, parce que c'est ce qui va, en fait, te permettre de ne pas débrancher, alors que tous les autres débranchent. Et plus les autres débranchent, plus tu as de part de récompense, moins la difficulté descend. Bref, ça va être très complexe. Je vous invite à les contacter si ça vous intéresse, parce qu'il y a de nombreux avantages. Ils vont vous aiguiller sur quelle machine acheter, suivant combien vous en voulez, etc. Et surtout, où les placer pour avoir l'énergie la moins chère, parce qu'ils font partie des vendeurs de machines qui peuvent vous héberger vos machines aux endroits du monde où l'énergie est la moins chère. Moi, je rajoute quand même, parce que Tom, en influenceur crypto, il faut toujours mentionner les risques. Vas-y, vas-y. Non ? Et sinon, ils vendent ton métier. Bien sûr, il y a du risque aussi à faire du minage. C'est pour ça que nous, on ne dit pas aller acheter une machine, mais plutôt appeler Thomas. Et c'est lui qui va vous dire que c'est un bon moment pour acheter, c'est un mauvais moment pour acheter, etc. Donc, vous avez le site Gwensas et vous pouvez appeler Thomas directement. C'est son vrai numéro qui est en dessous. Il va vous répondre et il va vous expliquer beaucoup mieux et beaucoup plus en détail. Ok ? Ouais, je fais ça en speed, là. Ouais, je sais. Nouveau numéro 3. Là, il y a tout qui est en speed, du coup. T'as vu, ça passe vite. Mais c'est quoi le max ? Pourquoi il y a un max ? Est-ce que vous, après, vous devez arrêter ou parce que les gens, ils ont mon marre ? On peut se faire un moment ou ça. Non, parce que si on ne met pas le max, après, on est juste à minuit. On s'est imposé déjà trois heures, il n'y a aucune grosse émission. Bah si, eux, ils font plus de trois heures. Ouais, mais c'est un space. Tu peux être tranquille. Voilà, il y a un mec à la régie, vous le savez pas, mais il y a un mec qui a envie de payer à l'heure en plus. C'est très, très cher. Ouais, c'est trop cher. C'est un balle de l'heure. Alors, la dernière news, peut-être que vous avez vu le XRP pumpé de 20 ou 30 % ces derniers jours. C'est de la merde, non, il y a une news. Alors là, ils le disent que écope d'une sanction de 125 millions de dollars dans son litige contre le sec. Ça dure depuis combien de temps ça le litige ? J'ai l'impression que depuis toujours... Je suis arrivé dans l'écriture en 2021. 2020. Et c'était déjà en procès. Donc, c'est là où la SEC ouvre le contentieux en suspectant, en fait, XRP d'être un security et surtout d'avoir vendu à l'époque de l'ICO les tokens à des institutionnels des security au lieu que ce soit des commodities. C'est ça le problème. Suite à un jugement concernant la vente primaire de tokens XRP considérés comme une violation des lois sur les valeurs mobilières, Ripple considère que cette décision est une victoire car la SEC avait initialement réclamé 2 milliards. Donc là, ils ont seulement 125 millions d'amendes. Donc, le cours du XRP a bondi de 20% après cette annonce. Est-ce que vous trouvez que ces sanctions sont justifiées ? Encore une fois, rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps de parler. Encore une fois, le truc, c'est que moi, je n'ai pas suivi ce truc-là. Même si c'est le running guy et que c'est hyper connu, moi, je n'ai pas suivi les trucs-là. Est-ce que ça va finir un jour ce putain de procès avec XRP ? Ça finira forcément un jour, mais alors, quand et avec quelle finalité ? Pour moi, là, c'est terminé. C'est-à-dire que par définition, ils abandonnent les poursuites de la requalification en securities et en fait, au-delà de XRP, parce qu'en fait, XRP, c'est juste un précédent. C'est la première crypto qui a fait l'objet d'une sanction, d'une poursuite de ce type-là. Après, il y a une liste d'une quarantaine de cryptos après qu'a suivi il y a quelques années après. Et en vrai, c'est juste formidable. C'est-à-dire que tu sais qu'aux États-Unis, il y a jurisprudence. Ça crée un précédent. Donc, le fait qu'aujourd'hui, la SEC dit non, en fait, on n'est pas compétent pour ce token-là et ça reste un commodities. Mais en fait, ça augure derrière à ce que tous les autres tokens qui étaient sous le joug d'énormes sanctions, donc en milliards, finalement, les poursuites soient abandonnées. Après, qu'ils prennent 125 millions de dollars. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, limite, c'est rien. C'est quelques tokens qui vont vendre. Et en fait, on s'en fout parce que pour l'écosystème token, utility token aux États-Unis et donc dans le monde, parce que clairement, ça crée un précédent, c'est une très bonne nouvelle. Donc, GG AXRP qui n'a pas lâché l'affaire et qui a continué de se battre pour ça. Après, je ne connais pas très bien la blockchain, le token, ça, je m'en fiche, mais au niveau réglementaire et juriste prudentiel, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, pour encore plus pumper les gens qui aiment le XRP, il y a une autre news qui date d'il n'y a pas longtemps, mais les gens la ressortent encore. Ils avaient sorti un rapport Q2, rapport, etc. Et c'était surtout ce qui était mis en avant, avec Arshax, ce n'est pas forcément la boîte, mais qui a décidé d'utiliser XRP pour tokeniser des centaines de millions d'actifs réels. Donc, RWA, c'est le narratif, ça parle en centaines de millions, les gens sont enjaillés, c'est XRP, etc. Vous, vous êtes plus XRP Army ou vous ne touchez pas du tout à... Non, je n'y touche pas. J'en ai un peu, pour être très honnête, mais juste à défendre trading. Donc, j'étais très content du plus 20, mais je ne suis pas plus le projet que ça. Et qui aiment le XRP, ils disent dans le chat. Moi, j'aime bien. Plutôt, tu es XRP Army, toi ? Non, je ne suis pas XRP Army, mais je le répète tout le temps, mais est-ce qu'il y a un autre token où tu peux te réveiller le matin et il a fait, genre, des trilliards de deals, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a un autre token comme ça ? Honnêtement, je ne saurais pas te répondre. Parce que, il a été designé pour ça, pour gérer des trilliards de volumes en dollars, pas en crypto-monnaie de bière. C'était là aussi. C'est là également d'objectifs. C'est là et PVP, enfin, c'est là et retail, alors qu'il y a un XRP institutionnel. Donc, du jour au lendemain, tu es un mec qui dit, il y a un trilliard qui passe au travers de l'XRP. Et moi, je trouve que c'est le seul token à l'euro. Ouais, t'as raison. En fait, c'est ça. C'est un peu le seul projet où tu peux te réveiller un matin où on a signé un deal à un trierre de dollars. Il n'y a pas, il n'y a pas autant de mouvements de masse sur un autre token, d'après moi. Non, mais en vrai, je ne connais pas assez pour répondre. Mais moi, pareil, quand je dis, j'en ai pas, c'est pas que je suis contre XRP, c'est que je ne connais pas XRP, je ne me suis jamais renseigné dessus. Il n'y a pas d'instant trading ? Il n'y aura pas le temps. Par contre, tu peux parler de DYDX ? Une question pour les deux invités, quelles sont les grosses convictions crypto hors BTC et ETH pour un éventuel bullrun ? Il y aura la tier list juste après. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de parler. D'habitude, on sort le chart, on regarde un petit peu. Mais du coup, pendant l'émission, on a parlé de pas mal de tokens. On a parlé de Solana, on a parlé d'XRP, on a parlé de pas trop de Bitcoin, un petit peu de ETH. Sachez que vous pouvez trader ces tokens sur DYDX et je dis bien le mot trader. D'accord ? Je pense que ça concerne peut-être pas la majorité des personnes. La majorité des gens aiment bien acheter de la crypto et si vous achetez de la crypto en spot, ce ne sera pas possible sur DYDX. DYDX, c'est vraiment une plateforme de trading. Donc, j'encourage les gens qui tradent à essayer la plateforme. C'est très dangereux. D'accord ? Tout ce qui est levier, tout ce qui est contrat perpétuel, vous n'avez pas le sous-jacent dans votre poche. C'est un contrat. D'accord ? Et tu peux perdre la vie. Tu peux perdre... Non, tu peux pas. C'est dangereux. En tout cas, si vous voulez trader hors texte, parce qu'encore, on a eu des exemples par exemple de Bybit la semaine dernière qui a fermé leur porte aux Français, les gens commencent à chercher à droite à gauche. Vous pouvez toujours aller sur des plateformes comme KuCoin, comme BitGet, comme vous avez quoi d'autre comme Exchange, Mexi... Binance ? Non, Binance, tu peux pas trader les futures dessus. Ah, tu parles. Hit, 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 Change now. Lui, il a les trucs chez ID. J'ai les trucs chez Zoomex. Voilà. Il y a énormément d'exchanges sur lesquels vous pouvez trader des cryptos. Et quand je dis trader, c'est des futures, donc avec des leviers et pouvoir faire des longs et des shorts. Par contre, la plupart de ces plateformes ne sont pas régulées. Malheureusement, peut-être que ça arrivera dans le futur avec Mika. Et vous avez une alternative décentralisée, donc pourquoi pas trader directement sur la blockchain. Donc là, c'est plus géré par une boîte, mais c'est trader par des smart contracts directement sur la blockchain. DYDX sont les numéros 1 dans ce secteur-là. Je vous invite à faire, il y a un test net, donc vous pouvez trader avec du faux argent. Ensuite, je vous invite à mettre un tout petit peu d'argent, voir comment ça se passe. Et plus vous prenez confiance, plus vous pouvez peut-être augmenter votre mise. Et en tout cas, moi, je parle toujours de diversification. Mettez pas tout votre argent sur DYDX. Mettez un petit peu sur DYDX, mettez un petit peu sur Bitgate, mettez un petit peu sur Binance. Essayez de diversifier. Et DYDX prend, enfin, comment on pourrait dire, enlève des risques, les risques de régulation et ce qui s'est passé sur Bybit la semaine dernière, ça n'aura jamais sur DYDX vu qu'ils sont décentralisés, ils ne peuvent pas trop se faire taper dessus par le régulateur. Donc, je vous invite à essayer la plateforme et on fera un instant trading du coup, mercredi prochain vu qu'on n'a pas eu le temps de le faire maintenant. Tier list. Tier list crypto. Alors ça, c'est le basique. Tous les gens qui sont passés ici, ils y ont droit. Même principe, c'est pas ça qui va arriver après. Et c'est Romain qui est préparé, donc nous, on n'est pas au courant. Et c'est pour ce bull run, c'est ça ? Voilà. Il faut imaginer que... On va se débattre un peu moins que de tout à l'heure. En vrai, le pire, c'est que moi, je suis le pire trader du monde, mais vas-y go. Non, c'est pas là, c'est l'investissement. Il faut imaginer que ça, c'est ton wallet et par exemple, dans le 1, tu mets 1 million d'euros et dans le 7, tu mets 10 centimes. Ok, ça marche. Ok ? Pour ce bull run, pour ce bull run 2024. Première crypto. Solana. Topon. Non. Oh, il fait bien. Il fait bien un x4. Non, pas top 1. Non, pardon. Non, je dis ouais, pas mal. Il fait bien un x4. Moi, je me traite en 3. Ça veut dire qu'on met quoi ? Bitcoin, Ether ? Bitcoin, Ether ? C'est pas sûr qu'il y ait Bitcoin et Ether. Non, mais c'est pas sûr, mais enfin... Moi, je le mets, honnêtement, moi, je le mets en 3. Ouais, ouais, en 3, ça me va aussi. Allez, c'est numéro 3. C'est pragmatique. Dodge ? Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais pas dans le top 3. Non, mais dans le top 4. En vrai, il faut avoir un peu de même coin. Et celui-là, c'est quand même le roi. Non, puis par rapport à tous les mêmes coins que moi, je vois passer. Dodge, c'est très bien. C'est un super projet, Dodge. On est sur des fondamentaux sérieux et solides. Crypto sur honte. CXRP, on vient d'en parler. Bah, ouais, pareil. Ils viennent de régler leurs problèmes avec la SEC. Donc, en vrai, je l'aurais même... Ouais, non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la version. Vas-y, dis. Écoute la petite voix dans la tête. Numéro 1. Mais moi, je mettrais... Ouais, je sais pas, il y a quoi d'autre. Je sais pas ce qui nous attend. Bah ouais, mais moi, je le mettrais pas. Allez, 6, vas-y. Avec crypto suivante. Genre, t'as bien forcément... Il a raison, le potentiel de XRP est important. Ah, Tao, c'est pas mal. Tao, j'aime bien. Je connais pas du tout. Tao, absolument pas. Clairement, t'es sur IA, Blockchain, potentiel et communauté de malades. Et non, 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 non. Pas premier. 5, ouais. Je pense qu'il y a du... Après, je veux pas que ça soit vu comme un conseil en investissement. Non, mais ils le disent... Faites gaffe, les gars. 5. Mais 5, c'est pas mal, ouais. Il vous influence à la régie. Il bouge avant. Non, 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 non. Mais justement, je lui ai dit non tout de suite. Je le connais bien, Tao. Je le connais bien. Il y a un bridge avec BNB. BNB. Ah, c'est chiant. On va devoir tout refaire. BNB, évidemment. Il est pas devant Solana, mais on peut pas le mettre en cette non plus. Remarque, tu sais qu'on sait jamais. Parce que, remarque, là, ils viennent de choper 86 milliards d'amandes en main. Ouais, mais ça va pas bouger. Ça va pas faire bouger. BNB, c'est vrai qu'il faut à chaque fois, ils se prennent des trucs, des tards de la troche. En fait, tu vois, en termes de... Si c'est pour le bull run, vu comment BNB peut performer, que ce soit Solana ou BNB en 2 et 3, ça va... Ouais, je suis là, bien, d'accord. C'est-à-dire que s'il y a Bitcoin et Ether, on va le mettre tout. Donc, il faudra reprendre après, c'est ce que je disais. Mais va pour le 2, parce que, quoi qu'il, ça reste... Voilà, c'est quasiment... T'alors, en dernier, ils nous ont mis, ils nous ont mis Sadek, alors qu'on s'attendait à une pointure, c'est vrai, c'est vrai. Donc, là, ça se trouve, ils vont nous mettre... Ils nous ont fait un classement sans Bitcoin et Ether. Tu crois, ils ont fait ça ? Oh, 7 ! Alors, 7 ! 7, 7, 7 ! Mais, de toute façon, ça, ça aurait été vite, je l'aurais mis en 7, donc, il n'y a pas de... Et quand même, ils m'ont pas mis mis... Ils m'ont pas mis mis... Et là, ils ont mis une merde, la dernière qui est en bas, quand ils mettent pas EGLD... Render. Ah, alors, ça, c'est sympa. Render, c'est... Je le mets... Mais, c'est sympa, mais pas top 1, mais... Non, pas top 1. Mais, par contre, dans ce cas, à ce moment-là, du coup, j'en ai fait un 5ème, tu vois, 5ème, en vrai, ça va, hein ? En vrai, on n'a pas vu. Ah, mais du coup, on va pas premier. La seule différence que j'aurais fait, c'est que j'aurais remonté Solana et EGLD, peu importe lequel. Et Render, peut-être, en coup de dodge, quand même. Ouais, et au-dessus de Tao, parce que quand même, la narrative Deep Pine, elle est pas mal. D'ailleurs, on n'est pas trop mal, du coup, c'est juste qu'on s'est fait baiser que sur le gars. Non, moi, je dis Deep Pine. Tu dis Deep Pine, toi ? Ok, vas-y, go.